Bonjour Barbara, merci d'avoir accepté cette petite rencontre. L'objectif c'est de parler de comment ça se passe pour les uns, les unes, les autres, les fêtes juives et la vie juive. Et puis voilà, on a passé Kipour ensemble et je me disais que ce serait intéressant de partager un petit peu pour ouvrir encore plus grande les portes de la synagogue. Alors en quelques mots, chère Barbara, qui êtes-vous ? Bonjour rabbin Florian, alors je m'appelle Barbara, j'habite à Bruxelles, bien que je sois française, je travaille à Bruxelles. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Roméo et qui a cinq ans et demi. Et voilà, on forme aussi avec mon conjoint une famille recomposée où il y a trois enfants. Voilà. Et alors comment se passe votre vie juive ? Ah ben ma vie juive, elle se passe très bien parce que j'ai la chance de travailler dans un, pas une institution juive, mais en tout cas un lieu de culture juive. Donc je suis baignée par l'histoire, la culture juive au quotidien. Et puis dans ma famille aussi, on a eu la chance de faire la bar mitzvah de mon grand beau-fils là au mois de juillet. Donc c'est en termes tradition, culture, je baigne dedans. Et donc c'est mon beau-fils qui m'a fait remarquer d'ailleurs qu'il a dit dans son discours de sa bar mitzvah qu'il a senti que l'année dernière, la vie juive s'était intensifiée à la maison et que c'était moi qui amenait toutes ces rites et ces fêtes et ces repas qu'on fait ensemble. Et ça m'a beaucoup, beaucoup émue et touchée. Et donc, oui, c'est… C'est merveilleux, super. Alors bon, on n'est pas là pour faire l'apologie de la vie juive. On est tous et toutes d'accord qu'il y a plein de façons d'être heureux et heureuse en tant qu'être humain. Mais être juif ou juif aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette petite rencontre, comme je le disais, pour ouvrir des portes. Et donc, eh bien, on parlait de ce kippour qu'on a vécu dans la même synagogue. Bien sûr, moi, je l'ai vécu du point de vue de la teva et de l'officiante. Et donc, c'est très intéressant pour moi d'entendre comment s'est passé votre kippour. Alors, mon kippour cette année, c'était bien passé. C'était très intense. Très riche. Ce qui était merveilleux, c'est que je me sentais très connectée à l'assistance, à l'audience, à mes collègues dans le groupe de la synagogue, mais aussi à des visages que maintenant, je commence à reconnaître. Et il y a une grande solidarité entre nous. Et je l'ai vraiment sentie. On était aussi, je parle en mon nom, mais je pense que vous aurez même feedback très connectée à vous, notre rabbin, qui nous avait emmenés aussi dans l'office d'une manière vraiment très agréable. Et donc, voilà. Bon, c'était quand même très intense, on ne va pas se mentir. C'est très fatigant. Et pour aussi une raison, pour la raison que c'est une grande prière de 24 heures, de 25 heures. Moi, je vois ça comme une grande performance, en fait. on est pris à partie et le jeûne, évidemment, est très fatigant. C'est épuisant. Et en même temps, ça donne une forme de solennélité, de légèreté. Mais c'est aussi fatigant parce qu'on doit vivre ce qu'il faut dans un monde non-juif. Et donc, on doit mettre en place un horaire. On doit mettre en place 24 heures, 25 heures. On doit les voler un tout petit peu à notre temps de maman, de professionnel, de femme, de citoyen. Et ça, j'ai trouvé que c'était… Je l'ai vraiment senti cette fois, que revenir le lendemain au travail, tout le monde ignore ce qui s'est passé et devoir donner le change, ça rend les choses difficiles, mais également précieuses. Merci. C'est très intéressant d'avoir ce côté-là de l'histoire. Bien sûr, évidemment, cette connexion, pendant le temps de la synagogue, elle existe aussi de mon côté, bien sûr. Et c'est cette intensité que je vis, que tout le monde, que vous vivez, qui s'unifie. Vraiment, c'est des très beaux moments. Et d'un autre côté, c'est vrai que c'est important pour moi aussi de réfléchir à la façon dont la vie juive peut rentrer dans la société dans laquelle on vit. C'est sûr que ce n'est pas évident. Et alors, est-ce que par rapport à vos qui pour des années précédentes, c'était un peu différent cette fois ? Il y a une évolution ? Comment c'est pour vous ? Oui, évidemment, parce que j'ai l'impression que d'être dans la communauté à Surmelin et de suivre les offices, il y a quand même une compréhension de ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas l'année dernière et qu'on l'avait fait aussi une fois avant. Et donc, ça devient presque agréable. Ça devient le presque. Parce que c'est tellement aussi intense et épuisant. C'est un peu aussi inconfortable. Mais on sait que c'est inconfortable et qu'on met son corps à l'épreuve et son esprit à l'épreuve, sa capacité de concentration. Moi, je dis souvent à mon conjoint que ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir se concentrer de 10 heures du matin à 8 heures du soir, 8 heures et demie, lire dans un sidot en hébreu des tefilotes, le vidouil, des slirotes, suivre avec vous dans l'hébreu, chanter, c'est presque un exercice de méditation du moment présent. On est dans le moment présent tout le temps. Et c'est fantastique. Je pense que ça a des propriétés de guérison, presque. Non, sincèrement, on croit. Donc ça, je trouve ça vraiment remarquable de notre parano étudiant et qui fréquentons la synagogue. Et puis, de la part de notre rabbin, ça, évidemment, c'est vraiment une très, très grande performance. On a été très, très, très impressionnés que vous fassiez aussi cet office de bout en bout. Donc voilà, je ne sais plus ce que c'était la question. Mais donc, la manière… Moi non plus. C'était comment… Qu'est-ce qui était mieux cette année que les fois d'avant ? Oui, aussi de comprendre un petit peu ce qui va se passer, comme Nidré, Moussaf, Minra. Comprendre un petit peu l'organisation, se dire, tiens, on est au troisième. Attendre Neila, tous ensemble. Avoir des moments de fatigue. Moi, j'ai eu un moment de fatigue, surtout pendant Minra. Minra, on dit. Quand même, là, l'effet du jeûne se fait sentir. On a fait Moussaf, et là, on a entendu l'histoire du gros poisson. C'est comme ça qu'il arrive. Il y a aussi tout ça, quoi. On se dit, mais tiens, c'est quand même… C'est quand même un peu des histoires, comme le col nidré, le moment solennel, où on doit un peu annuler par anticipation des vœux que l'on ferait. Enfin, il y a comme ça aussi des moments un peu incongrus, je trouve, que j'ai mieux compris cette année, en fait. Merveilleux. Que j'ai noté. C'est vrai que c'est un ensemble. Donc, au début, il y a énormément d'informations. C'est difficile, ça se structure et on comprend. Et voilà. Mais je… Ouais, c'est très, très, très bien. Et alors, peut-être que vous vous projetez… Je sais que c'est dans longtemps. On a Soukhot, on a Simchat Torah, et puis ensuite Ranukha. Et puis, toutes les fêtes qui vont suivre. Mais c'est toujours intéressant aussi, en conclusion d'un kippour, de se demander comment on veut vivre le prochain kippour. Est-ce que vous vous projetez… Vous avez une projection pour le kippour de l'année prochaine ? Oui, oui. Alors, moi, j'aimerais continuer à le faire, évidemment, à Surmelin, dans cette communauté, avec mon rabbin. Mais j'aimerais que mon conjoint et mes enfants viennent. Alors, peut-être pas toute la journée. Mais en tout cas, j'ai besoin maintenant. J'en ai vraiment besoin. Je ressens que c'est une autre étape où pouvoir prier ensemble, c'est quand même… Enfin, c'est… J'ai presque une émotion en lisant, mais c'est unique. C'est merveilleux. Et j'ai envie qu'ils ressentent avec moi. On se mette sous la tente d'étalite ensemble. Donc, c'est vraiment… Voilà, c'est ma projection. Je pense que c'est possible. Merveilleux. Eh bien, ça m'intéresse beaucoup, parce que je pense que c'est une préoccupation et une préparation importante. Donc, on aura sans doute l'occasion de voir ensemble comment on peut faire pour, comme on le dit dans la Haftara de Rosh Hashanah, niveler le chemin. Ça veut dire mettre le chemin très, très accessible, le plus accessible possible. Bien sûr, être acquis pour… Ça ne peut pas être aussi simple que de s'asseoir dans une salle de cinéma. C'est quelque chose qui demande et qui permet de se construire. Mais en tout cas, ça me tient à cœur de faire le maximum pour paver le chemin, que ce soit simple, le plus simple possible, de notre côté le plus intense, comme on l'a fait. Merveilleux. Merci beaucoup, chère Barbara. Et alors, encore, Ratima Tova, ça veut dire, c'est l'âge définitif dans le livre de toutes les volontés et décisions qu'on a prises. Raksameach. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada